... Durant le premier semestre de l'année en cours, le groupe a enregistré des performances intéressantes, qu'il s'agisse des indicateurs d'activité bancaire ou des résultats. Et là, il faut souligner toute la contribution des filiales bancaires africaines dans la réalisation de ces performances. En matière chiffrée, les crédits se sont accrus de façon intéressante, montrant tout le dynamisme du groupe en matière d'accompagnement, des besoins de financement de l'économie et des besoins de la PME marocaine. La part de marché du groupe s'est améliorée de plus de 50 points de base et s'est établie désormais à autour de 25%. Pour ce qui concerne l'activité de collecte des dépôts, le groupe a poursuivi sa politique de proximité en ouvrant 114 agences nouvelles, ce qui a permis d'avoir une clientèle additionnelle de plus de 400 000 clients, portant le nombre ou le portefeuille client à plus de 4,7 millions de clients actuellement au Maroc. Pour ce qui concerne nos résultats, le groupe a réalisé un produit net bancaire de 7,5 milliards de dirhams consolidés, soit plus d'un milliard de dirhams additionnels par rapport à l'année dernière, ou encore plus de 15%. Le résultat net par groupe de la BCP s'est accru de 13% par rapport à l'année dernière. Ce qu'il convient de souligner, c'est que nous avons réalisé ce résultat net malgré le fait que le groupe ait consacré un effort important en matière de provisionnement face à la montée des créances en souffrance. et ceci est également dû au fait que nos filiales africaines ont contribué de façon significative aussi bien en matière de produits nets bancaires qu'au niveau des résultats. Aujourd'hui, au niveau du produit net bancaire, les banques africaines représentent à peu près 11 à 12% par rapport à l'ensemble du groupe. Nous ambitionnons d'atteindre sur les trois prochaines années 15% et puis à l'horizon de 2020, un peu plus de 20%. Sous-titrage Société Radio-Canada